Nous sommes dans une guerre de défense selon tous les critères. Et dire aujourd'hui, non, nous n'enverrons pas nos enfants à l'armée parce que nous nous descendrons de la terre d'Israël, nous irons habiter ailleurs pour nous soustraire au service militaire. Un jour comme aujourd'hui, où quelqu'un comme Amishar est tombé sous les balles des terroristes, je trouve ça à la fois indécent et à la fois très triste. Nous sommes en ligne avec Lali Doré. Lali, bonjour Bokertov. Bokero. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voulions au cours des prochaines minutes évoquer la mémoire d'Avishar Ben Chaim qui est ce commandant, commandant dans l'unité des commandos d'élite de Sahal qui a été tué au combat avant-hier, Achan Younes. C'était un habitant d'Elie, le cinquième soldat et officier d'Elie de la localité d'Elie a tombé, le dix-huitième élève de la Mechina d'Elie a tombé au combat. C'était une personnalité apparemment hors normes, très connue, particulièrement appréciée, adulée à la fois par ses soldats, par ses élèves. Donnez-nous un peu les grands traits de sa personnalité. Alors Amishar Ben David, il habitait donc le quartier de Ayovel à Elie. C'est important de le dire, le quartier d'Avoiovel à Elie, c'est un tout petit quartier. Mais on a déjà Avila, Vital, Wolonski qui ont été assassinés dans un attentat. On a Roy Klein qui habitait aussi et qui est tombé au combat. On a Elie Raspérez. Et maintenant, on a Amishar Ben David aussi qui est tombé. Tous ceux-là étaient des habitants dans le quartier. Et Amishar Ben David, justement, il avait pris sous sa tutelle l'un des fils d'Elie Raspérez qui s'appelle Orhadash. Et donc, c'est encore plus difficile de vivre ça. Donc, il était partout en fait, Amishar. Il dirigeait l'équipe de Magen David Adam de la localité, bénévolement bien entendu. Il était éducateur, mais pas simplement éducateur. Il était éducateur dans des écoles avec des enfants très difficiles. Et il les remettait sur le droit chemin. Il leur donnait confiance en eux. Il avait fait don d'un vin il n'y a même pas quelques mois d'un droit altruiste, bien entendu. Il était soldat dans une unité d'élite. La semaine dernière, je vous rappelle qu'il y a eu un attentat à Elie, à la station d'essence. C'était le premier à être sur les lieux pour essayer de porter secours aux blessés. Donc, il était partout où on avait besoin de lui. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il a été soldat dans une unité d'élite. Il était à Maglal. Et ensuite, il était dans l'unité de commando. Et c'est là qu'il est tombé. Donc, cinq orphelins. Cinq nouveaux orphelins. Après, comme vous l'avez dit, on a eu cinq soldats tombés au combat dans la localité d'Elie uniquement durant cette guerre. Et 18 soldats élèves de l'école pré-militaire d'Elie aussi tombés au combat durant cette dernière guerre. Il n'y a plus de place, en fait. On a un espèce de mémorial comme ça dans une des salles de l'école pré-militaire. C'est horrible à dire, mais il n'y a plus de place pour les dizaines de soldats et d'officiers tombés au combat qui ont étudié dans cette école pré-militaire. Qu'est-ce qui fait que cette école pré-militaire de la Mérina d'Elie fournit tant de héros, on peut dire, dans la défense de l'État d'Israël ? Est-ce que c'est l'esprit qui règne ? Est-ce que ce sont les rabbinimes qui l'entourent ? C'est tout ça. C'est-à-dire que vous avez sûrement parlé de ce qui est en train de se passer avec l'enrôlement des soldats orthodoxes à l'armée. Et on a le sentiment, en fait, que l'école pré-militaire d'Elie, c'est vraiment le symbole et la preuve qu'il n'y a aucune dichotomie entre le fait de servir son pays à l'armée et le fait d'être un talmitraham, d'être un sage, d'étudier. Et toute cette jeunesse-là, qui n'est plus très jeune, même certains ont 30, 40 ans, 50 ans, qui ont étudié dans ces établissements-là, comme l'école pré-militaire d'Elie, il prouve jour après jour qu'il n'y a aucune... que la mitzvah de servir son peuple dans l'armée, elle ne s'oppose en rien au fait d'étudier la Torah. Et en fait, c'est cette capacité-là de gérer et de mettre et de sanctifier, en fait, le fait de... et à la fois de faire son service militaire, d'aider son peuple, de sauver son peuple, de défendre son peuple, et à la fois d'étudier la Torah, d'être sage, de devenir des rabbins, de devenir des éducateurs. Alors, c'est un exemple, en fait, qui est donné et qui fait partie, en fait, du quotidien et de la localité et d'une très grande part de la population sioniste religieuse aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, bon, bien entendu, on a tous très mal avec la perte d'Amichard, mais on a aussi, pas une espèce de colère, mais une espèce de déception de certains dirigeants du public orthodoxe qui n'arrivent pas, encore une fois, à prendre le pouls de la situation dans laquelle nous vivons tout le peuple d'Israël aujourd'hui, où nous sommes dans une guerre de défense selon tous les critères. Et dire aujourd'hui, non, nous n'enverrons pas nos enfants à l'armée parce que nous nous descendrons de la terre d'Israël, nous irons habiter ailleurs pour ne pas, pour nous soustraire aux services militaires. Un jour comme aujourd'hui, où quelqu'un comme Amichard est tombé sous les balles des terroristes, je trouve ça à la fois indécent et à la fois très triste. – Comment on fait, à votre avis, Lali, pour essayer de permettre ce qui ressemble aujourd'hui à une sorte de dialogue de sourds entre le monde sioniste religieux qui, effectivement, comme vous le disiez, concilie à la fois l'étude de la Torah et le service militaire, et les orthodoxes de l'autre côté puissent peut-être dialoguer ? On avait cru qu'au début de la guerre, peut-être que quelque chose s'était produit, et finalement, on voit qu'après que les combats commencent à, d'une certaine manière, baisser d'intensité, eh bien, on revient aux mauvaises habitudes, on va dire. – On revient aux mauvaises habitudes, mais en fait, c'est parce qu'on a le sentiment que, oui, il y a quelque chose, pour quelqu'un qui est croyant, le 7 octobre, c'est évident que c'est un signe que nous a envoyé Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas, quelqu'un qui croit en Dieu, et je pense que les orthodoxes croient en Dieu, croire qu'on peut continuer notre vie normalement, sans changer d'un iota notre foi, notre manière d'agir. On en a parlé déjà plusieurs fois sur ces ondes, Daniel, sur le changement que moi, que j'ai décidé de prendre au niveau de ma manière de gérer les dissensions au sein du peuple. Mais là, il y a quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'on a une mitzvah qui est écrite noire sur blanc dans tous les livres de Halakha, dans le Michelet Torah de Maïmonide, en tout cas, que lorsqu'il y a une guerre de défense, tout le monde doit partir à la guerre, que ce soit le Khatan qui sort de sa koupa, la Kala qui sort de sa koupa, hommes et femmes, nous sommes tous tenus de combattre et de prendre les armes. Et là, on a le sentiment soudain que le public orthodoxe, soudain, devient réformiste, c'est-à-dire devient à décider qu'une mitzvah, une des mitzvahs les plus importantes de la Torah, il décidait de ne pas la respecter a priori. Et ça, face au public, on va dire laïque, c'est facile pour le public orthodoxe d'avoir un discours qui dit « oui, nous sommes les seuls à garder la flamme du judaïsme ». Mais quand on est face au public sioniste religieux qui arrive justement, qui parvient justement à lier ces deux combats, le combat de la lutte contre nos ennemis et le combat du respect de la Torah et de l'étude de la Torah, alors là, on a un sentiment d'injustice qui est difficile à gérer. Alors comment le… c'est sûr que les forcés, ça ne servira à rien, on le sait très bien. À chaque fois qu'on a essayé de forcer le public orthodoxe à rentrer dans l'armée, ça s'est soldé par des manifestations ou par un recul justement de ce rapprochement qu'on aurait pu croire possible entre les publics dans le peuple juif. Mais je crois qu'un dialogue, pas justement avec les dirigeants, parce que les dirigeants sont biaisés en fait, mais avec le public lui-même. Je crois que ce dialogue-là, il est nécessaire, il est nécessaire, il est obligatoire et il fait partie des ordres qu'Hakadosh Bancour nous a donnés après le 7 octobre. Mian Ali, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions et en particulier de rendre hommage à Avichar Ben Chaim, qui est donc tombé au combat vendredi dans la bande de Gaza, qui était donc une personnalité adulée dans la localité d'Elie. Merci d'avoir été avec nous, je rappelle que vous avez été élue d'Elie et que vous habitez à l'Elie depuis de nombreuses années. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir, les bonnes nouvelles si Dieu veut.